L'Eddie Trend, c'est une série qui compte à cinq volumes, pour le moment deux sont parus, et je vais commencer à traduire le troisième la semaine prochaine, ou quelque chose comme ça. Ce sont les mémoires d'une dame, à la fin de sa vie, et à la fin de sa carrière, qui a été assez extraordinaire, puisqu'elle a été la femme qui, dans cet univers, a établi les bases de la science des dragons, c'est-à-dire l'étude, c'est une naturaliste, mais son sujet d'étude, ce sont les dragons. Et donc, c'est sa vie, qui n'a pas du tout été, comme on peut s'en douter, ni tranquille, ni habituelle, et qui mérite qu'elle soit racontée en plusieurs volumes. J'ai traduit par ailleurs, et pour un autre éditeur, Carmen Levy, la série de Gale Carriger, Le Protectora de l'Ombrelle, et ses suites. Et, bizarrement, dans les deux cas, il y a un personnage féminin fort, qui a le sens de l'humour, qui est sarcastique, et qui aime bien la science, en tout cas, qui a un esprit rationnel. Je pense que, si on m'a proposé de traduire Lady Trent, c'est qu'il y avait un rapport avec la série précédente. Conserver l'humour, ce qui n'est pas toujours facile quand on passe du français à l'anglais, parce que l'anglais est plus compact que le français, donc on perd la rapidité du débit. Et l'humour, quand on explique, c'est ennuyeux. Ça, c'est pas évident. Et ça, quelques petits... Il y a aussi pas mal de néologismes, de non inventés, mais bon, ça, c'est courant dans la science fiction, même dans la fantaisie. Et il y a aussi la partie exactitude scientifique et l'exactitude des recherches, parce que l'auteur est anthropologue. Et elle nous promène dans un monde... Bon, c'est notre planète, c'est le 19e siècle, mais pas tout à fait. Donc, par exemple, quand son héroïne va dans un autre continent qui est l'érigie, en fait, c'est quelque part l'Afrique. Donc, tout est exact, mais pas tout à fait, au niveau de la constitution des sociétés, des noms, etc. Donc, ça représente un certain travail de recherche pour vérifier si tel ou tel terme est inventé ou pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada